Et bonsoir à tous, bienvenue dans Y'a plus qu'un, on est un peu à la bourre, là je viens d'arriver au plateau en urgence, les invités vont pouvoir le constater, on est chaud chaud chaud. Alors j'ai Martin ici, j'ai Hélène, j'ai Cyril et j'ai Pascal, voilà je bouscule un peu mon sommaire parce que voilà on était vraiment chaud, je viens de les presser à mort. Voilà, on va parler avec tous ces gens très sympathiques de mode, on parlera de robe de mariée, on va parler de théâtre et puis on aura dans la dernière partie de l'émission, c'est le seul qui n'est pas en plateau ici, c'est Mathieu Chénaud, vous pourrez le découvrir, il vient nous présenter son nouveau spectacle qui s'appelle Perception et qui se jouera et c'est une première au Mans. Allez, il n'y a plus qu'à prendre du bon temps et ça commence maintenant. Allez c'est parti, on va commencer à parler théâtre avec vous Pascal, et vous aussi c'est en pleine bourre, vous ne deviez pas venir tout seul, mais vous êtes à fond, à fond, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'ailleurs, on va commencer par ça, pourquoi vous êtes à fond en ce moment Pascal ? Parce que c'est l'ouverture et l'inauguration du théâtre de Chahoué-Port-Bélo après deux ans et demi de travaux, qui avait ouvert partiellement pendant la saison dernière au milieu de saison, et là on ouvre la totalité des lieux et demain il y a les officiels qui viennent avec les discours, il y a le ministre, etc. Et puis tous les spectateurs surtout, qui vont visiter toute l'après-midi le théâtre avec des artistes dans toutes les pièces. – 35 ans que ce théâtre existe, c'est un sacré événement de le voir renaître si on peut dire. – Exactement. – Vous nous expliquez un peu l'histoire de ce lieu ? – Oui, donc à la fin des années 70, début des années 80, on est une troupe amateur qui existe sur Alonne, qui devient petit à petit professionnelle et qui a besoin d'un lieu permanent, et la ville nous propose une vieille grange, la ville dans laquelle moi je travaillais et où une partie des comédiens avaient aussi des racines, on était tous sartois. Et voilà, cette vieille grange est devenue avec son annexe le théâtre de Chahoué pendant 30 ans. Et là, depuis deux ans, elle a été rénovée, agrandie, avec maintenant une deuxième salle de spectacle, des bureaux, un lieu d'accueil pour le public suffisamment grand par rapport à celui d'avant. – Alors en fumerais, Chahoué c'est quoi les distinctions ? – Alors en fumerais c'est la… – Moi j'étais un peu perdu parce que les deux noms me disaient, et puis au moment où on regarde, je me disais, alors comment ça s'organise tout ça ? – Alors, l'enfumerais c'est la troupe de théâtre, c'est l'association, c'est la carte juridique, et Chahoué c'est le lieu, c'est la salle, c'est le quartier. – Non mais c'est bien, je l'aurais précisé parce que du coup… – Donc Chahoué c'est une salle, c'est un espace, c'est un lieu, l'enfumerais c'est une troupe, c'est des gens, c'est une association. – Alors combien de personnes dans cette association qui justement ont fait vivre ce théâtre de Chahoué ? – Alors voilà, c'est beaucoup de gens, si vous comptez, les professionnels, les bénévoles, les amateurs… – Je les compte parce que je crois que c'est tout ça qui fait que ça fonctionne. – C'est ça, bon c'est une quarantaine de personnes en tout. – Alors vous proposez quoi ? On va bien sûr parler de ce qu'on va découvrir là tout après, mais vous proposez quoi de manière générale ? Est-ce que ça va changer par rapport à ce qu'il y avait d'habitude justement ? – Non. – Cette rénovation, qu'est-ce que vous proposez ? – Alors notre identité c'est d'être un lieu de création. Il y a beaucoup de salles qui sont ce qu'on appelle des lieux de diffusion, c'est-à-dire des spectacles qui ont été créés quelque part en France ou ailleurs, viennent jouer une soirée, deux soirées, voire trois maximum. Voilà, nous la particularité c'est que les artistes viennent vivre chez nous pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, parfois 2, 3 mois et créent le spectacle ici. Voilà, donc nous on a quelqu'un qui fait à manger, on a un restaurant permanent, on a des appartements, donc on est un lieu de vie où les artistes travaillent, créent leur spectacle et tous les spectacles qui sont présentés, quasiment tous, ont été créés dans le lieu. Donc on est ce qu'on appelle un lieu de résidence, un lieu de vie. – Alors ça fait combien de spectacles à l'année, combien de résidences quand on est en théâtre ? – Alors pas mal, pas mal, ça fait du monde ? – Ça fait une quinzaine. – Une quinzaine de résidences à l'année, donc des gens qui restent un jour, trois semaines ? – Alors par période, parfois c'est une semaine là, une semaine ci, des fois c'est un mois d'un coup, des fois il y en a deux en même temps, puisqu'on a la chance d'avoir une salle de répétition, une salle de spectacle, donc il y a tout le temps une dizaine d'artistes qui vivent dans le théâtre en moyenne. – Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette aventure, Pascal ? – Ah bah moi ça fait 40 ans. – 40 ans, donc plus le début. Je voulais pas, voilà, je voulais dire. – J'avais bien cru comprendre. Qu'est-ce que vous auriez comme souvenir, parce que, on arrive à un tournant, voilà, avec cette aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez me dire comme souvenir fort de cette aventure ? – Ah mais je sais, on est pénible nous, voilà, je sais bien, je sais bien, on est très pénible parce qu'on me demande d'aller à l'essentiel, c'est toujours très, c'est un exercice qui est pas toujours facile, mais voilà, malgré tout, allez, vous allez me dire deux, trois souvenirs que vous avez justement de cette grande aventure, parce que je m'agite que c'est une grande aventure. – Un des plus beaux souvenirs, c'était un des derniers cet été, il y en a eu plein dans ce genre-là, mais voilà, pour nous, on s'est installé dans une cité comme Allône, pas par hasard. Il y a 40 ans, quand j'ai commencé le théâtre, et il y a 35 ans, quand on a ouvert cette grange, au moins, il y avait le théâtre du Radeau et nous, quoi. Il n'y avait aucune autre troupe de théâtre, il n'y avait aucun lieu, il y avait le vieux théâtre municipal, c'est tout. Donc, le choix pour s'installer était vaste, à la limite. On était des enfants de 68, aller à Allône, c'était porter la bonne parole dans les milieux qui étaient susceptibles de changer le monde, la révolution, etc. Les classes populaires, comme on disait. Voilà, et qu'on est resté là-bas après 35 ans, avec tout un parcours qui fait qu'on pense le monde peut-être un peu différemment, mais notre idéal est resté le même. Voilà, et par rapport à ça, notre idéal, c'était qu'au théâtre, on puisse retrouver tout le monde sur les bancs du théâtre. On puisse aussi bien retrouver les intellectuels, les abonnés des salles, mais aussi les gens pour qui ce n'est pas une nécessité. Et par exemple, cet été, on a organisé avec l'aide de la municipalité ce qu'on appelle les veillées et les banquets populaires, qui sont des spectacles en plein air autour du théâtre, dans tous les quartiers. Et on a notamment fait plusieurs soirées où, sur les bancs, devant les sonnets de Shakespeare, par exemple, on pouvait voir des femmes voilées, des jeunes du quartier, des chômeurs, des ouvriers, François Tanguy du Radeau, tous les abonnés du théâtre municipal. 400 personnes en train d'écouter les sonnets de Shakespeare dans le parc d'Allonne, en face du théâtre de Chavouy. Voilà. Pour moi, ça, c'est un magnifique souvenir. C'est un magnifique souvenir, quand, dans le même endroit, Shakespeare peut rassembler tous ces gens-là. Voilà. Et vous voulez être au cœur de ces quartiers populaires. C'est important pour vous aussi. C'est ça. C'est un vrai choix. Et après 40 ans, vous confirmez ce choix. C'est ça. Et vous êtes très heureux d'y être encore. C'est ça. Voilà. Non, mais ça, j'avais envie qu'on le redise. Vous avez bien compris. On pensait qu'en allant là-bas, on changerait le monde. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'en restant là-bas, il ne nous a pas changé. Bon. Ça, c'est déjà une belle chose. Qu'est-ce que vous nous proposez pour cette rentrée, pour cette nouveauté avec ce nouvel espace, avec ce week-end, justement, des choses un petit peu… Alors, la chose… Bon, je peux vous donner le déroulé de la journée, si vous voulez, très rapidement. Alors, c'est pas dans le détail, mais en tout cas, qu'est-ce que vous allez jouer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? En début d'après-midi, il y aura entre 14h30 et 15h l'inauguration officielle avec des discours. Alors, au début, on ne pensait pas que les officiels allaient venir. Ce n'était pas prévu. Ils ne devaient pas venir ce jour-là. Donc, nous, on avait prévu de faire des discours à leur place. Mais finalement, ils viennent. On a un ministre, le ministre de l'Agriculture qui vient. On a Madame le Préfet, on a Monsieur le Maire, on a des députés, voilà. Donc, on va faire des discours, eux aussi. Ils auraient commencé par ça. On va couper le cordon, casser la bouteille. Enfin, voilà. Évoque le navire. Et ensuite, pendant 2h30, il y a des visites libres du théâtre. Il y aura une cinquantaine d'artistes qui seront partout dans tous les lieux. Les bureaux, les loges, les lieux d'aisance, les salles de spectacle, bien sûr, partout. Vous ouvrez une porte, vous vous promenez comme dans un musée, mais toutes les portes seront ouvertes. Vous ouvrez une porte et à l'intérieur de la porte, derrière la porte, il y a quelqu'un qui vous raconte une histoire, qui vous chante une chanson, ou qui vous fait un pas de danse. Enfin, il y aura des petits gestes artistiques de quelques minutes, un peu partout dans le théâtre, pendant 2h30. Ensuite, on boira un coup. Ensuite, on présentera la saison. Ensuite, on mangera ensemble, suivant la tradition de notre théâtre. C'est-à-dire, chacun apporte un plat salé ou sucré. Nous, on se charge du pain et du vin. Voilà. Et après, à 21h30, il y a le spectacle du soir. Et on a voulu, symboliquement, que le spectacle du soir ne soit pas un spectacle choisi parmi les créations qu'on fait habituellement. Le spectacle du soir sera joué par des migrants en 6 langues, qui sont des gens installés aujourd'hui à Laval, qui viennent de 12 nationalités différentes, et qui vont jouer les suppliants de Echille. Echille, c'est le premier auteur de théâtre. En Grèce, 2500 ans avant Jésus-Christ, quelqu'un commence à écrire pour le théâtre. Avant, c'est de la danse, c'est des chants, on ne connaît pas. Mais là, c'est vraiment un texte qui nous est un des premiers textes fondateurs. Et ce texte raconte l'histoire de femmes de Mésopotamie et de la frontière avec l'Égypte, qui fuient avec leurs enfants l'esclavage auquel les promettent des chefs de tribus qui viennent de massacrer leurs maris. Elles traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Certaines se noient, elles arrivent en Grèce, et elles demandent asile au peuple grec. Le roi des Grecs dit, écoutez, aujourd'hui c'est la démocratie chez moi, il faut que mon peuple décide, je vais envoyer des messagers dans toutes les cités pour savoir ce qu'ils en pensent. Pendant ce temps-là, il met les femmes dans un camp en leur demandant d'attendre. Sur ces entrefaites, les chefs des tribus qui ont massacré leurs maris arrivent en disant, rendez-nous nos esclaves, elles sont à nous. Le roi des Grecs dit non, mon peuple doit décider si on les garde. Si vous les gardez, on va mettre la terreur dans votre pays. Là-dessus, les messagers du roi arrivent, et non seulement le peuple a décidé qu'on leur donnait l'asile, mais on leur donnait la citoyenneté grecque. Ça, c'est Échil, 2500 ans avant Jésus-Christ. – Et vous ne l'avez pas choisi au hasard, dites-moi ! – C'est un groupe amateur qui va ouvrir ce théâtre. C'est pour moi important, parce que ce théâtre, il y a 35 ans, quand on l'a ouvert, on n'était pas encore complètement professionnels, on était aussi des amateurs. Et qu'on vient de là, et qu'oublier qu'on vient de là, pour moi c'est important. Ne pas oublier qu'on vient de là, pardon, pour moi c'est important. Voilà, on vient de la passion, on ne vient pas d'un carriérisme, quelque chose comme ça. Et puis on vient aussi d'un geste politique fort, c'est-à-dire que quand la troupe de l'Enfimeraie s'est créée, c'était pour montrer le procès de Vaclav Havel, qui à l'époque était emprisonné. – Oui, il resitue un petit peu. – Voilà, il était emprisonné en Tchécoslovaquie, comme opposant, il réclamait juste que le système soviétique de l'époque applique la Constitution, voilà. Et pour ça, il a fait 5 ans de prison. Par la suite, il est devenu président de la République. Mais à l'époque, nous, on a mis en scène son procès. On n'était pas les seuls, c'est Rian Mouchkine qui avait lancé cette idée du Théâtre du Soleil. Partout en France, des gens ont joué ça. Et donc nous, on a créé une troupe pour jouer ça. Et ensuite, l'Enfimeraie a duré pendant 35 ans. Ça a été l'acte fondateur. Donc pour cette renaissance dont vous avez parlé, voilà, c'est des migrants qui vont ouvrir le théâtre. – On se met un peu dans l'ambiance, j'ai un petit extrait, voilà, justement, que vous m'avez fait parvenir, comme ça, voilà. On voit ce qui se passe avec la troupe. Alors la troupe, le théâtre de l'Enfimeraie. Voilà, on regarde ça. – Non, personne n'est venu. – Elle était là. – Tu as rêvé. Ça t'arrive souvent de rêver d'elle. – Je te dis qu'elle était là, elle est aussi. Et toi, tu dansais. – Je devais danser en dormant, dis donc. – Donc, toi. Mais elle m'a dit... – Maman, j'ai peur. – Elle t'a dit maman ? – Oui. Elle tremblait en le regardant. – Tu es trop vieille pour être sa mère. – Tu m'énerves, mais... Maman n'est pas obligatoirement une mère. Une mère peut prendre l'œuf et une maman le couver. – Je vois, je vois, Pascal, qui regarde avec attention. – Oui, parce que c'est notre dernière création. – Et voilà, c'est votre dernière création. – Je ne savais même pas que vous aviez ces images. – Ah ben, écoutez, on fait des choses. Vous savez, on bosse, vous bossez à fond, mais nous aussi, on l'essaye, on l'essaye. En tout cas, ce qu'il faut, c'est aller découvrir, si vous ne le connaissez pas, ou redécouvrir ce lieu, évidemment, parce que c'est un beau lieu d'échange avec, vous l'avez vu, un petit côté militant, en tout cas, qui reste là. – Petit. – Mais c'est très bien, c'est très bien. La culture, elle est pour tout le monde. Je le dis aussi, elle est aussi dans les campagnes, parce que des fois, on est jeune de le rappeler que la culture, elle peut aller dans les campagnes, elle peut aller dans les quartiers populaires, elle peut aller partout. Donc, moi, je suis très heureux de vous avoir reçus ce soir et je suis très heureux que vous repartiez pour une nouvelle aventure, même si ça vous fait beaucoup de travail. On salue quand même Pierre Bassevillier et Bastien Chrétien qui devait passer et qui n'ont pas pu parce qu'ils sont encore au travail. On les recevra une prochaine fois. – Oui, c'est ça. – Vous viendrez nous voir. – Et tous nos partenaires et en particulier la ville d'Allone sans qui ce théâtre n'existerait pas. – Eh bien évidemment, ça c'est sûr qu'il faut des volontés quand on veut faire avancer des choses. Merci Pascal, vous restez avec nous ? – Oui, c'est vous. – Ah, il a hésité. – On m'attend là-bas. – On y va. Vous voulez qu'on vous libère ? Allez, Pascal, allez-y parce qu'il est en plein travail. On vous libère, on vous laisse partir. On est en direct, il est 19h14. Un petit jingle et nous on continue. À bientôt Pascal, merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors on est comme ça, c'est vrai qu'il est en plein boulot parce que du coup, ils sont plein, plein en train de filmer tout ça. On va continuer à parler avec vous Hélène et puis Cyril, Hélène Lajoigny et Cyril Collin pour un défilé de mode. – Oui. – Mais pas que, j'ai envie de dire. Quand vous faites des choses, vous, c'est à défiler mais avec plein de choses autour. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet Hélène ? – Oui, alors là déjà, je vais le présenter en avant-première parce que c'est tout neuf. – Eh bien, il faut vous remercier de le faire chez nous. – Voilà. – Moi, ça me va bien. – On est à 15 jours maintenant de l'événement. Donc l'événement se déroulera à la Baie-de-Dépau. – Un très beau lieu, ça c'est le premier point déjà. – C'est le premier point, c'est en partenariat avec le département. Donc je suis, je les remercie de nous accueillir pour ce défilé qui aura lieu le dimanche 9 octobre. Et donc effectivement, ce n'est pas un défilé commun puisqu'on aura la chanteuse, la talentueuse Pauline, chanteuse lyrique, pardon, Pauline Pélozy-Bayeul qui sera accompagnée du pianiste Guillaume Fournier. Voilà, donc ça sera un défilé, concert et ça se déroulera dans la bassine. – Alors vous parlez des autres, j'ai bien compris Hélène, mais c'est vos créations qu'on va voir. – Oui, pardon. – Je comprends, elle va être mise en valeur par Pauline et on en reparlera tout à l'heure. On mettra avec un petit extrait parce que Pauline est vraiment une artiste incroyable, ça c'est sûr. J'ai le plaisir de la recevoir régulièrement dans l'émission. Mais ce qu'on va voir surtout, c'est vos créations, ma chère Hélène. Parce que vous créez de superbes robes. – Merci, merci, merci. Des robes de mariée, voilà. – Oui, c'est votre spécialité. – Je crée des robes de mariée, c'est ma spécialité depuis bientôt plus, même 10 ans sur Le Mans. Enfin, j'ai déménagé maintenant, je suis sur la commune de Changer. – Ça va, c'est dans quoi. – Oui, et puis c'est surtout que maintenant, mes robes sont aussi vendues un peu partout en France, en fait, dans les grandes villes. Et donc, je garde toujours le public start-tois pour présenter la collection 2017. – Alors, en plus, encore une fois, la ville des peaux, c'est magnifique en plus. – Ah oui, puis ça sera dans la Bastiale, donc ça sera vraiment très, très particulier. – En valeur vos créations, ça c'est impeccable. – Voilà, ça sera très beau. – C'est vous qui faites ? – C'est moi qui fais. – Vous fabriquez toutes les robes ? Comment ça se passe du coup ? – Les fabrique. Je les pense, je les dessine, je choisis les tissus, je les fabrique. – Alors, c'est quoi ? C'est du prêt-à-porter ? C'est du sur-mesure ? – Il y a deux formules. J'ai mes collections qui sortent tous les ans. Donc, c'est une forme de prêt-à-porter, c'est ce qui est vendu dans les boutiques. C'est ce que je vends dans les boutiques spécialisées en France. Et après, quand on vient vraiment me voir, moi, on peut aller jusqu'à une création sur-mesure. Voilà, il faut que ça reste dans mon univers, mais en général, c'est le cas. – Ce que j'ai envie de vous voir, c'est que j'imagine qu'il y a une adhésion, de toute façon, de base à ce que vous proposez. – Tout à fait. – J'imagine. Bon, comment on fait ? Alors, j'ai des questions sûrement très bêtes, parce que moi, je ne suis pas super fort en robe de mariée. Mais comment on fait, quand on est une créatrice indépendante comme vous, pour s'imposer dans des boutiques, alors qu'on sait qu'il y a des mastodontes, dont on ne va pas parler ce soir, mais on sait qu'ils existent, avec leurs robes, avec sûrement des tarifs, avec des choses qui sont peut-être… Parce qu'on ne peut pas faire pareil, forcément, quand on fait venir y aller un peu partout. Comment on fait pour s'imposer ? Est-ce que c'est justement votre originalité, le fait que vos robes soient vraiment différentes, qui arrivent à faire que vous arrivez à émerger malgré tout ? – On y va, on tient, on se montre, on se montre beaucoup, on se montre sur Internet, sur les sites, les réseaux, les magazines aussi, la presse spécialisée, les émissions, télé, radio… – Bah oui, on l'essaye, on l'essaye, mais nous, c'est vrai que, voilà, on vous aide, on vous aide, on vous aide, on vous aide pas face aux mastodontes, c'est-à-dire qu'il faut s'imposer dans les boutiques, c'est vrai que c'est pas forcément des choses faciles. – Après, j'ai un univers qui est propre à moi, qui est assez bohème, mais c'est surtout, en fait, que derrière, il y a une façon de travailler qui est peut-être différente que les mastodontes, comme vous dites, les collections, c'est vraiment des petites séries, quoi. Donc, on est vraiment sur… Ah, j'entends la musique. – Ah bah oui, c'est normal, parce qu'on est en train de passer quelques images, exactement. – Ça, c'est les backstage du dernier défilé… – Exactement. – Qui a eu lieu le 31 janvier à l'achat prix, c'était le Sunday show. Ouais, c'est chaud. Et non, enfin, c'est une autre formule aussi, voilà, quand on vient me voir, effectivement, tout est fait dans mon atelier, par mes soins, donc, il y a une approche qui est vraiment différente de l'achat aussi. Donc, les mariées, quand elles viennent faire leur achat de robe de mariée chez moi, elles ont une autre aussi idée, une autre démarche, voilà, de cet achat, qui est aussi très particulière. – Deuxième question va être, comment on fait pour se renouveler sur la robe de mariée ? Parce que déjà, on pourrait se dire des robes, déjà, c'est… Voilà, c'est toujours un peu pas… Mais la robe de mariée, en plus, vous resserrez les choses. Comment on arrive à faire à chaque fois des choses différentes, à tous les ans proposer des choses différentes, même si j'imagine qu'évidemment, il y a votre pad qui est là et qui se retrouve, mais malgré tout, il faut se réinventer tout le temps ? Comment on arrive à faire ça ? – Après, déjà, chaque mariée est différente. Donc, il faut une robe pour chaque mariée, et à chaque fois, elle ressorte avec une robe différente malgré tout. Parce que même si je travaille en petite série, il y a toujours des petites modifications de manches et tout. Puis après, au fur et à mesure des années, il y a des évolutions, des tendances qui sont quand même un petit peu là. Et puis, des dentelles, des choix de dentelles différents, des choix d'ampleur. Enfin, c'est vraiment à l'infini qu'on peut faire plein de choses, même si ça reste blanc, blanc cassé, de la dentelle. On peut toujours, toujours se réinventer, réinventer les choses. – On continue, on va parler dans un instant, ma chère Hélène. On va parler bien sûr de votre rôle, Cyril, évidemment, parce que dans le cadre d'un défilé, vous êtes coiffeur, on va le voir tout à l'heure. Et c'est extrêmement important pour présenter un beau défilé. Puis on parlera bien sûr de Pauline aussi, qui viendra mettre tout ça en musique. C'est dans quelques instants, juste après, quelques publicités. A tout de suite dans Y'a plus qu'à. – Sous-titrage Société Radio-Canada